Salut les enfants, alors aujourd'hui on a été contacté par une personne qui a taillé des saules alors du coup on va aller récupérer tout son branchage, comme ça ça servira pour allumer le poêle roquette c'est ce genre de branche qu'on va ramener, il y a des petites portions, des un peu plus grosses donc ce sera pas mal, c'est du saule, ça chauffe pas hyper fort comme bois mais pour le poêle roquette ça fait de la flamme, c'est parfait apparemment comme la nuit porte conseil, j'ai une petite idée avec ce branchage là pour tous les plus petits, on va continuer à tresser l'enclos des canards parce qu'on a les deux femelles qui arrêtent pas de sortir alors c'est pas grave tu vois, mais elles barbotent un peu trop dans les mars et elles détruisent un peu les plantes, elles les mangent pas mais elles cherchent les insectes et du coup elles détruisent, du coup vaut mieux les maintenir un peu enfermées on a déjà un bon tressage dessus, à cet endroit là ça va et tu vois un petit peu plus loin là à ici par exemple, elles arrivent à voler par dessus donc on va prendre ces grandes tiges, ces grandes branches et on va les tresser comme là, sauf que comme elles sont plus grandes, elles vont aller beaucoup plus haut salut les copains, ça va ? après tu n'as plus qu'à trier tes bouts de bois, plus ou moins long, l'épaisseur aussi, il ne faut pas que ce soit trop épais et après tu as juste à passer entre les mailles et le grillage donc ça donne ça ça vise l'autonomie sur la construction des énergies sur la nourriture aussi les enfants de la terre, ouais c'est par ici ça vise l'autonomie Jean-Saint a besoin d'aide ici vous pouvez nous rejoindre en Normandie être de la partie et voilà, une bonne journée pour le renforcement de l'enclos des canards en espérant qu'ils ne sortent plus allez, salut les enfants ça vise l'autonomie sur la construction des énergies sur la nourriture aussi les enfants de la terre, ouais c'est par ici ça vise l'autonomie Jean-Saint a besoin d'aide ici vous pouvez nous rejoindre en Normandie être de la partie